salut à tous et à toutes j'espère que ça va bien pour moi ça va très bien aujourd'hui j'ai envie de vous parler de cette notion qui m'est venue lorsque nous avons quitté tahiti avec mareva on était au paradis c'est clair c'est vraiment vraiment le paradis sur terre pour beaucoup de gens en tout cas tout est parfait la température la couleur de l'eau les oiseaux les poissons les gens sont adorables et on a senti qu'il fallait rentrer c'était une inspiration et du coup moi ce qui m'est venu c'est donc après avoir accueilli du coup ma frustration terrible de quitter un tel paradis j'ai ressenti cette phrase tefenoa inside tefenoa c'est du tahitien ça veut dire la terre le territoire et plus largement ça signifie aussi beaucoup le l'ambiance quoi l'ambiance alors c'est pas le mana le mana c'est l'énergie là bas l'énergie de vie comme le prana en inde mais le fenua c'est pour moi et puis pour d'autres c'est l'ambiance c'est ce paradis en fait le paradis qui a dans l'air là bas sur ces îles et du coup j'ai senti tefenoa inside parce que c'est ça l'enseignement c'est ça l'indication divine c'est ça la proposition en fait cosmique pour moi et pour tout le monde ici sur terre c'est de trouver en soi le paradis à l'intérieur lorsqu'on ne peut pas aller au paradis donc on ne peut pas prendre des vacances c'est c'est une invitation à trouver le paradis en soi alors c'est pas tous les jours facile et encore que que ça c'est une c'est une idée en fait de se dire quand on se dit c'est pas facile quand on croit que c'est pas facile c'est encore une idée parce qu'on peut accéder à cette à cette expérience à cette croyance que c'est facile c'est facile c'est c'est une question d'énergie de coaching de vie de puissance c'est un petit peu comme quand on rentre dans l'eau froide si on se dit je vais tomber malade bon on va pas le faire puis dans notre tête on se couvre de plus en plus de d'habits chauds et puis on se dit je vais pas sortir je peux pas sortir j'ai pas la force à un moment donné si on le souhaite on peut très bien reprendre cette posture de puissance et s'il faut crier s'il faut se faire aider s'il faut respirer on peut reprendre la puissance à l'intérieur de nous et dire ok je vais dans le froid même si c'est que une minute moi j'y vais moi j'écris hop je reviens après on se respecte on n'est pas là pour se faire souffrir mais on est là pour se transcender transcender nos croyances par exemple un truc très d'actualité c'est que avant de rentrer quand on a décidé de partir d'haïti beaucoup de gens nous ont dit non non très mauvaise idée il faut surtout pas rentrer en france c'est le confinement la troisième vague c'est il fait froid alors c'est vrai qu'il fait froid et puis c'est vrai aussi qu'il y a probablement une troisième vague qui arrive c'est vrai que bon il ya une situation voilà covid tout ça mais c'était vraiment l'enfer quoi et tout le monde essayait de nous dissuader de quitter le paradis surtout pas partir en enfer mais tout ça c'est alors bien sûr ça m'a permis de me confronter de voir en moi où est-ce que j'étais encore fragile et où j'ai j'ai cru en tout ça il ya des partis en moi qui ont raisonné qui ont dit ah oui c'est vrai ils ont raison c'est une mauvaise idée faut pas repartir là bas c'est là où ça m'a dit t'es noix fait noix t'es fait noix inside fait noix inside le paradis il est dedans même si je me retrouve face à l'armée face à la guerre civile face à ça se passe à l'intérieur j'ai la joie j'ai de la puissance j'ai de la chaleur j'ai de l'amour et si c'est trop difficile à un moment donné et ben on peut se se connecter s'appeler se soutenir il ya un feu quoi il ya un feu à maintenir le feu si on n'y touche pas en fait il s'éteint au bout d'un moment dans la nature donc il faut mettre du bois il faut le nourrir il faut bouger il faut connecter en nous le premier chakra racine et brûler de l'intérieur on est puissant on est beaucoup plus puissant que ce qu'on croit alors du coup quand je suis arrivé ici bas certes il fait très froid à paris quand on est arrivé il faisait trois degrés donc on est arrivé on est parti de 29 30 35 selon les moments degrés à 3 degrés et en fait pas de problème on est sorti avec ma réforme a fait des footings dans paris en short en t-shirt pour terminer on était à fond quoi et tout tout va bien on était heureux même à paris même dans le le nid de ce qu'on peut appeler vraiment la bête actuelle par rapport à tout ce qui se passe au niveau politique on peut trouver en soi la paix et surtout on observe qu'il ne se passe rien quoi il n'y a rien il certes il fait froid mais on n'est même pas tombé malade tout va bien certes il ya un confinement il ya un co vide machin mais on peut très bien les encore acheter à manger partir balader dans la forêt on n'est pas obligé de se faire vacciner pour l'instant et puis même si on est obligé pour travailler ben tant mieux on travaille plus enfin il ya toujours une possibilité en fait d'être en paix et d'être optimiste et moi vraiment ce dont j'ai l'impression c'est qu'il se passe rien de tous cette peur là ambiante je suis pas tout à fait d'accord avec tout ça en fait certes il se passe des choses on peut pas les nier mais c'est rien c'est rien c'est rien alors moi en tant que musicien ben on me dit que je peux plus faire de concert parce que je peux plus réunir du monde mais je vais je vais faire des concerts il y a aucun problème je vais faire des concerts de manière privée de manière restreinte ou pas ça se trouve on va quand même réussir enfin la limite les limites en fait c'est nous qui nous les posons voilà on peut avancer l'extérieur va nous envoyer des confrontations non tu ne peux pas non tu ne peux pas des menaces si tu fais ça je vais te donner une amende je vais t'envoyer en prison et qu'est ce qu'on fait face à ça en fait est ce qu'on donne le pouvoir à toutes ces toutes ces gesticulations où est-ce qu'on reste à l'intérieur on reste heureux et on continue d'avancer on trouve toujours des biais des solutions c'est comme ça d'ailleurs que la vie évolue ce qu'on appelle l'adaptation et la l'évolution la loi d'évolution et en fait si on ne peut pas survivre sous l'eau ben hop on développe des branchies si on peut pas survivre dans un environnement aride on développe une capacité à vivre sans boire comme les chameaux par exemple le bonheur il est à l'intérieur voilà le bonheur il est à l'intérieur quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive on est plus fort on est cette source d'amour infini on est tous et toutes cette ce cosmos et ce divin qu'on l'ont pris au quotidien nous sommes cette puissance nous sommes l'infini nous sommes l'amour et même si on en arrive à se faire tuer parce que on a un rêve et que certaines personnes veulent nous empêcher de le réaliser et ben c'est pas grave parce qu'on n'est pas ce corps de chair on est l'amour infini on est la vibration on est une âme on va continuer joyeusement en sortant de ce corps à se réincarner à revenir à revenir avec l'aide des guides de lumière qui sont avec nous qui nous applaudissent au quotidien et qui nous chérissent au quotidien on est soutenu on est aimé et le fenois qui est cette énergie féminine divine extrêmement puissante nourricière parce que là bas c'est l'abondance au fenois mais cette énergie maternelle elle est en nous elle est infinie on peut s'y connecter à chaque instant donc il n'y a pas de limite il n'y a aucune limite à ce que nous sommes aucune limite à ce que nous pouvons réaliser et c'est pas parce qu'on nous dit il ya un confinement et une troisième guerre mondiale et à la fin du monde il ya vous devez avoir peur vous devez machin que qu'on va rentrer là dedans c'est pas vrai moi je fais ma vie je suis heureux je suis pas moins heureux aujourd'hui qu'il ya dix ans quand il n'y avait pas le co vide et qui avait pas les téléphones et qu'il n'y avait pas la pollution 30 ans je sais pas quoi on est heureux aujourd'hui tout ça ça ne ça ne nous atteint pas quoi on est heureux à l'intérieur Merci beaucoup de partager avec moi tous ces moments je vous envoie énormément d'amour de joie de conscience et si vous voulez davantage être coaché être aidé en fait soutenu dans cette puissance que vous êtes pour réaliser vos projets ou pour ou pour vous sortir du d'une passe difficile tout ça c'est dans la tête en tous ces souffrances si vous voulez dépasser toutes ces douleurs émotionnelles on peut ensemble travailler très efficacement grâce à à l'ami l'accompagnement à la métamorphose intérieure qui a été transmis en fait par maré va j'ai été formé auprès d'elle pendant quatre années là ces quatre dernières années et maintenant voilà je suis prêt je suis en mesure d'accompagner celles et ceux qui le souhaitent et qui en sentent l'envie ou le besoin alors cet appel gratuit en fait vous permet à vous de voir si mon accompagnement vous vous correspond et du coup c'est gratuit donc ça vous engage en rien et pour moi ça me permet de voir si vous êtes motivé si vous avez cette quand même cette flamme en vous parce que vous pourriez très bien vouloir sortir de la souffrance quelque part pour ne plus souffrir mais ne pas avoir vraiment envie d'être heureux et dans ce cas là je ne peux rien pour vous pour prendre cet appel gratuit vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo ou alors vous pouvez aller directement sur mon site internet à la rubrique ami accompagnement la métamorphose intérieure donc merci à tous et à toutes plein d'amour à vous force puissance on est là on est ensemble et tout va très très bien pour moi qui vous sourire sourire d'amour sans condition mon coeur un puissant fond désaltérons nous sans façon il ya dans